Qu'est-ce que la possibilité de la vie ? Une biomolécule, macromolécule, puis de biomolécules à organismes vivants, très simples, certes, comme algues ou bactéries, mais c'était déjà un saut considérable dans la complexité. Mais maintenant, comment aller de la bactérie à l'homme, de la cellule à l'homme ? C'est sans doute encore un saut plus complexe, plus important. L'étude de la biologie évolutive n'a cessé de transformer notre compréhension du monde depuis Darwin et particulièrement depuis une quinzaine d'années. Les choses se sont beaucoup précisées. Nous n'allons pas ici reprendre l'arbre de l'évolution des espèces, mais plutôt essayer de comprendre les mécanismes qui font de mutations et sélections, non pas un principe de perfectionnement, mais plutôt un moyen d'expliquer la vie sur la terre et d'expliquer notre terre porteuse de vie d'une façon plus générale, à la lumière de l'histoire dont nous sommes provisoirement les derniers héritiers. Alors, Joël Doronnet, nous voilà maintenant prêts, prêts à franchir un nouveau niveau de complexité. Nous allons aller vers une complexité supplémentaire, une complexité croissante, et nous allons nous consacrer à ce qu'on est habitué d'appeler l'évolution proprement dite. Mais d'abord, je crois qu'il faut dresser, dessiner, en quelque sorte, le cadre dans lequel nous allons considérer cette évolution du vivant. Oui, je crois que là aussi, il faut considérer l'évolution dans son sens le plus général, je dirais le plus global, c'est-à-dire les grands mécanismes de l'évolution, de cette dérive de la matière dont nous sommes une partie et que nous observons, qui se déroule sur la terre, mais pas seulement sur la terre, qui se déroule autour de nous dans l'univers. Alors, pour ne pas rentrer dans l'évolution physique des étoiles autour de nous, restons là, cantonnés au problème qui nous intéresse, c'est-à-dire l'évolution de la vie. Mais même cette évolution de la vie, il faut la comparer à une autre grande dérive, qui est celle de l'entropie. C'est intéressant d'ailleurs de constater qu'autour de 1860-1865, cette notion d'entropie née des travaux de Carnot-Closius a été proposée pratiquement au moment, à quelques années près, où Darwin proposait la théorie de l'évolution. Et on n'a pas manqué d'essayer d'opposer ces deux dérives. L'une, pour schématiser l'évolution biologique allant du plus simple vers le plus complexe, et l'autre, l'évolution anthropique allant du plus complexe vers le plus simple et le plus probable. Comme exemple, on peut donner, si vous voulez, pour illustrer ces deux dérives, l'exemple d'un feu, que l'on prendrait avec une caméra dotée d'un film quasi infini, un feu se déroulant sur une plage, par exemple. Alors le film commence avec un feu qui s'enflamme, et puis ensuite on a des braises, et ensuite on a des cendres, et puis ces cendres se dispersent dans l'environnement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, se dispersent de plus en plus, le vent les pousse. Ça, c'est une évolution de type anthropique, si vous voulez, l'énergie est libérée, une fois pour toutes, et puis il y a des cendres partout. En passant ce film à l'envers, on verrait pendant un temps très 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 long des morceaux de cendres se rassembler sur cette plage, s'agréger en petits grumeaux, et puis ces petits grumeaux en braise qui deviendraient un peu rougeoyantes, puis ça irait très très vite, de plus en plus vite vers la fin, ces braises deviendraient rougeoyantes, donneraient des bûches, et puis ces bûches des flammes, et puis tout se terminerait. Donc c'est une image, si vous voulez, mais on peut dire qu'on a deux systèmes qui ont l'air en apparence opposés, un système qui se nourrit de l'autre, comme on l'a dit, la vie se nourrissant de l'énergie, et donc cette énergie se transformant en énergie non utilisable, qui est l'entropie, et en fait, ils sont beaucoup plus liés, beaucoup plus complémentaires l'un de l'autre que l'on en a pensé, qu'on a voulu dire. Oui, l'image que vous en donnez là, c'est au fond la même image dans un miroir. Oui, alors là, ça pose le problème du temps, mais je crois que ça n'est pas notre propos maintenant, et je crois que ce qui est important, c'est d'illustrer que cette évolution de la vie se situe dans un contexte énergétique d'utilisation, de transformation de l'énergie et d'apparition de structures de plus en plus complexes, de plus en plus improbables au sens de la théorie de l'information, alors que les mécanismes anthropiques conduisent à du tiède, de l'homogène et du probable, si vous voulez. Oui, mais c'est parce que les systèmes vivants, des petites bulles de systèmes vivants réussissent à capter cette énergie et participer de l'entropie générale, que les systèmes vivants peuvent exister en d'autres termes. C'est ça, ce sont des systèmes ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont traversés par un flux, ce flux c'est un flux d'énergie, un flux d'informations, un flux de matériaux. Ce flux qui les traverse leur aide à maintenir leur structure contre la tendance naturelle à la désorganisation et au désordre, qui est l'entropie, mais par leur action, par leur métabolisme, ils accroissent quelque part l'entropie de l'univers. Rien ne se crée, rien ne se perd, si j'ose dire. En tout cas, on ne peut rien avoir pour rien, comme disait Brilouin, même pas une information. On est obligé de la payer. Et cette information, on la paye en énergie. En d'autres termes, il faut de l'information pour collecter de l'énergie, mais il faut aussi de l'énergie pour produire de l'information. Et on est soumis à cette loi inexorable des systèmes complexes. Et donc, encore une fois, on retrouve cette dialectique, cette relation complémentaire entre l'accroissement de l'entropie et l'accroissement de la complexité des systèmes vivants. Ça, c'est le cadre général dans lequel on peut regarder l'évolution. Et c'est surtout une conception tout à fait moderne. Alors, de même que nous nous étions un peu penchés sur le passé pour voir quelles avaient été les différentes explications qu'on donnait des origines de la vie, peut-être c'est intéressant de repartir de Darwin, disons le père de l'évolution, pour essayer de voir comment les idées ont évolué là-dessus aussi. Les premières idées de l'évolution, c'était le transformisme, c'est-à-dire qu'en observant les fossiles et les variations des espèces au cours de très très longue durée, on en arrivait à voir qu'elles se transformaient, elles changeaient. Les mécanismes étaient encore évidemment extraordinairement mal connus. Ils le sont en grande partie toujours mal connus, mais certaines théories maintenant se prêtent beaucoup mieux à l'expérience. Et puis, dans l'esprit du public, je crois que restent les deux grandes théories un peu opposées, celles de Lamarck et celles de Darwin. En d'autres termes, Lamarck, pour encore caricaturer, le coup des girafes est long parce qu'il s'est allongé au cours des années, parce que les girafes devaient chercher leur nourriture toujours de plus en plus haut dans les arbres, par exemple, ou bien les griffes du tigre qui devaient en se battre, à développer des griffes les plus longues pour tuer ses ennemis, etc. Mais je crois que la théorie la plus intéressante sur le plan de l'expérience et de l'expérimentation, qui a été démontrée par des multiples observations, c'est les premières théories de Darwin qui se sont transformées aujourd'hui dans ce qu'on appelle le néo-darwinisme, et qui se fondaient sur les observations suivantes. Certaines espèces subissent des changements brutaux, des modifications brutales, aujourd'hui on parle de mutations, et ces changements brutaux conduisent à des espèces qui sont mieux adaptées à certaines conditions de l'environnement. Une mouche, par exemple, qui aura une couleur qui permettra de la rendre invisible sur un environnement donné, survivra mieux qu'une autre qui est plus claire et qui sera mangée par les oiseaux. Un oiseau qui a un bec plus long pourra piquer dans des trous pour chercher des petits verres, et donc survivra mieux et se reproduira alors que d'autres disparaîtront. C'est ce qu'on appelle de manière un peu impropre l'adaptation à l'environnement. L'idée, en fait, c'est que ceux qui n'ont pas eu ces changements « favorables », entre guillemets, ont disparu, et donc n'ont pu contribuer à l'évolution en se reproduisant. Et seuls survivent ceux qui ont subi cette mutation, ce changement. Pour donner un autre exemple au niveau des bactéries, si vous faites pousser des bactéries dans un milieu de culture, en présence d'un antibiotique, on va s'apercevoir que certaines bactéries deviennent résistantes à l'antibiotique. Ça veut dire que parmi les multiples colonies bactériennes en train de se développer, certaines d'entre elles, par mutation, par changement brutal de leur programme génétique, vont acquérir les capacités à détruire cet antibiotique. Évidemment, toutes les autres seront mortes, sauf celles qui ont acquis ces possibilités, qui vont donc envahir le milieu et bénéficier du repas, de l'énergie qui a été laissée par les autres. Ça, c'était la théorie, disons, de base. Et il ne faut pas oublier, alors ça, je pense que c'est important d'insister sur ce point, parce qu'on le laisse un petit peu dans l'ombre bien souvent, que Darwin lui-même a été très influencé dans son œuvre par sa lecture de Malthus. À l'époque, Malthus avait fondé ses théories sur l'accroissement géométrique de la population et l'accroissement arithmétique linéaire de la nourriture pour survenir aux besoins de cette population. Et donc, il y avait une divergence temporelle qui se créait entre une accélération autocatalysée, exponentielle en quelque sorte, et une évolution linéaire plafonnant. Et je pense que cette notion de divergence temporelle est fondamentale pour comprendre la notion de sélection chez Darwin, parce que cette sélection résulte de cette divergence. Certaines espèces s'auto-sélectionnent ou dépendent d'autres. Et donc, aujourd'hui, le néo-darwinisme tient compte de ces différents éléments, mais on peut considérer également que la théorie classique de Darwin est quand même limitée par certains aspects. Notamment, le fait que les gènes se réarrangent, maintenant on le sait, à l'intérieur du patrimoine génétique, il y a des sections de gènes qui se recombinent et qui se réarrangent, donc créant de la variété. Ce ne sont plus des mutations ponctuelles, ce sont des réarrangements globaux. Et puis, d'autre part, que cette évolution ne peut plus être seulement considérée de la cellule à l'homme, strictement biologique, mais qu'elle peut être envisagée par des mécanismes à ses voisins, avant la vie, nous en parlions précédemment, c'est l'évolution chimique, et après l'homme, ou pendant l'homme, au niveau de la société. Et je crois que ces éléments-là sont tout à fait nouveaux et intéressants à considérer. Alors précisément, est-ce que des travaux concrets ont été faits dans ce sens, c'est-à-dire en particulier pour une généralisation qui serait autre chose qu'une simple extrapolation, c'est-à-dire une généralisation qui tiendrait encore à la théorie ? Oui, bien sûr, des travaux importants ont été faits ces dernières années qui permettent, je dirais, de désenclaver le néo-darwinisme de son enclave purement biologique, stricto sensu, de la cellule à l'homme, pour essayer d'envisager des phénomènes généraux d'évolution qui touchent à la physique, à la chimie, et plus seulement à la seule biologie. Parmi ces travaux, il faut considérer ceux de l'école de Prigogine, prix Nobel de chimie, qui a proposé une théorie, disons, de l'évolution fondée sur ce qu'il a appelé des structures dissipatives. Alors, que sont ces structures dissipatives ? Je crois qu'il faut les situer dans un contexte plus large. Ce sont des structures qui se maintiennent grâce au flux d'énergie qui les traverse. Et ces structures dissipatives sont elles-mêmes le maillon d'une chaîne. Je n'aime pas tellement parler de chaîne, je préférerais parler de cycles, de boucles ou de réseaux qui agissent mutuellement les uns sur les autres. Mais comme on est obligé, pour l'explication et pour la rendre claire, de décortiquer les choses et de les regarder linéairement, presque, je dirais, chronologiquement, je suis un peu obligé de le faire et je vais essayer de le retracer de manière schématique. On pourrait parler d'un générateur aléatoire de variétés. C'est ce que Jacques Monod, dans son livre « Le hasard et la nécessité » appelle en quelle sorte le hasard. Le hasard, c'est un générateur aléatoire de variétés, de diversités. Ce hasard peut naître des mutations, des changements brutaux. Il peut naître d'une boucle de rétroaction positive, exponentielle, qui fait que tout d'un coup, quelque chose se développe et inonde son environnement d'un système d'une très grande variété. Donc ça, c'est le générateur. Et cette génération de variétés conduit à des fluctuations d'un système autour de son point d'équilibre. Ces fluctuations conduisent à ce que le système peut retomber à son niveau de base ou resté haut pendant un certain temps. L'évolution s'enclenche lorsque ces fluctuations sont conservées dans des cycles ou dans des réseaux. Par exemple, on voit qu'à la base de tous les métabolismes, il y a le cycle de Krebs, il y a le cycle d'Amden-Meierhoff, il y a des cycles qui retrouvent une particule qui se recombine à l'intérieur indéfiniment. Donc, conservation de cette fluctuation à l'intérieur d'un cycle. Intervention de l'environnement. Le système peut se développer, s'autocatalyser, mais l'environnement résiste. Il va agresser le système et conduire à une perturbation entre le système et son environnement. Certains vont disparaître, d'autres se conservent et poursuivent leur évolution. Et ainsi, par ce jeu de la nécessité de l'environnement et de la variété générée par ce générateur aléatoire de diversité, se construisent des systèmes qui vont se renforcer ou au contraire disparaissent. Et là, on arrive à une interprétation beaucoup plus générale des mécanismes d'évolution qu'en le considérant simplement au plan des mutations dans l'ADN, si vous voulez. Oui, mais alors, pour aller un petit peu plus loin dans ce sens, il y a une interaction entre l'environnement et l'organisme ou le système. De ce point de vue, l'environnement a peut-être une autre action que simplement sélective. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une façon de réinvestir certaines idées, certes complètement modifiées, mais certaines idées de la marque ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne voit pas là arriver de nouveau cette modification, cette adaptation au milieu et à l'environnement d'une autre façon, indirectement ? Sous cet angle-là, je ne crois pas parce qu'il faut regarder l'environnement. Au départ, on le considérera peut-être après comme feedback, comme vous le disiez vous-même, mais regardons-le comme une sorte de sanction. Il ne faut jamais séparer un système en évolution de son écosystème, c'est-à-dire du système dans lequel il se trouve, d'où il reçoit ses flux d'énergie, ses flux d'informations, ses flux de matériaux. Et si on pouvait faire un schéma, mais imaginez-le avec mes gestes, vous avez le système qui subit des agressions de l'environnement, des rayonnements cosmiques, ultraviolets, de la chimie qui va conduire à des mutations, etc. Ce qu'on appelle une pression de sélection. Et des changements intervenants dans ce système vont conduire, du fait de son adaptation ou non à l'environnement, soit à un renforcement au sens de la boucle de renforcement en psychologie ou en éducation, soit à un rejet. Les systèmes rejetés ne joueront plus aucun rôle dans l'évolution puisque leur patrimoine génétique ne participe plus, il est éliminé. Et ainsi, imaginez cette boucle tournant plusieurs fois, on arrive à un véritable raffinement, dans un sens donné, de cette information contenue dans le patrimoine génétique. Là, l'environnement joue son rôle de sanction, mais il évolue lui aussi. Et par conséquent, système et écosystème évoluent conjointement, de telle sorte que les conditions d'apparition de certains phénomènes ne sont plus les mêmes lorsque l'évolution de l'environnement a été elle-même changée. Alors maintenant, la question que vous posez sur comment se traduirait cette influence de l'environnement sur la banque d'information, c'est une question beaucoup plus délicate. Parce que, bien que l'on ne doute pas aujourd'hui que dans certains cas, l'influence de l'environnement soit tout à fait nette. Exemple, on sait que les mitochondries se mettent à se développer dans une cellule quand elle est mise dans certains types de conditions. Or, ces mitochondries ont leur propre matériel génétique. Donc, il y a quelque chose qui a activé ces mitochondries et qui fait qu'elles se développent. Est-ce que ce signal reproduit beaucoup, beaucoup de fois, peut être conservé comme une sorte de mémoire dans le patrimoine génétique de ces mitochondries ? Question. Cette action est probablement très indirecte et de ce fait très difficile à mettre en lumière grâce à l'expérience. Néanmoins, les théories modernes, à la fois néo-darwinistes et systémiques, si vous voulez, tiennent compte d'un certain effet de l'environnement sur le développement des systèmes, mais ont des difficultés à montrer au plan expérimental comment ce feedback se traduit au plan biochimique ou au plan de l'information génétique. De toute façon, là, se pose le problème de la façon dont un système complexe peut à la fois se conserver et se transformer pour les nécessités en question. On va peut-être y revenir pour conclure cet entretien, mais auparavant, il y a une question intermédiaire, je reviens un peu en arrière, qui se pose, c'est, bon, effectivement, tout ce que vous venez de dire nous explique pas mal de choses. Est-ce que ça peut nous expliquer la création de la variété des espèces auxquelles on est confronté sur la Terre ? On a du mal à raisonner en termes de durée et surtout en termes de feedback ou de rétroaction qui, elles-mêmes, s'alimentent de la durée et construisent une dimension supplémentaire. On a tendance à raisonner à plat et voir les choses de manière unidimensionnelle. Et c'est vrai que c'est très difficile d'imaginer que cette divergence de variété, cet arbre buissonnant, cette évolution buissonnante, puisse se faire quand on n'a pas cette dimension du temps présente constamment à l'esprit. Et d'autre part, on a tendance à considérer qu'il y a une sorte de plan qui conduit à une adaptation particulière et favorisée de tel système par rapport à tel environnement. À ce sujet, on peut raconter une anecdote, si vous voulez, qui est celle de la personne qui écrit ses mémoires de guerre et qui se sort toujours de manière absolument providentielle de toutes les situations de manière complètement incroyable. Il saute d'un avion et il tombe dans un champ labouré sans parachute et il s'en sort. Il est dans une maison, il y a une bombe qui tombe, tout le monde meurt sauf la personne, etc. Et il y a dix occasions comme ça. Et effectivement, parce que cette personne ayant survécu peut raconter ses mémoires alors que tous les autres ont disparu. Mais nous sommes un petit peu dans ce cas, nous, humains, nous sommes au bout d'une chaîne d'évolution, de mutations, de sélections multiples et nous nous considérons comme très bien, très adaptés. Certains ont dit les rois de l'évolution, la flèche de l'évolution. Mais nous sommes peut-être, comme le disait Jean Rostand, une accumulation d'erreurs qui conduit à ce que nous sommes et nous nous trouvons très bien. Mais si on retrace notre propre histoire, évidemment, nous ne pouvons la considérer que comme unique puisqu'elle aboutit à nous. Donc je crois qu'il faut se méfier, si vous voulez, de ces interprétations a posteriori et considérer le mécanisme au fur et à mesure qu'il avance, ce qui est très difficile à faire puisque nous sommes déjà en bout de chaîne et nous sommes obligés de nous comparer à ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement des spéciations qui s'opèrent en même temps qu'il y a ce buissonnement. Et précisément, c'est ça qu'il est difficile de concevoir. C'est-à-dire qu'un système vivant a pour mission essentielle de se conserver tel qu'il est et en même temps, pour se conserver tel qu'il est, il a à se transformer d'une certaine façon puisqu'il y a toujours ces pressions de l'environnement. Alors c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre homéostasie et changement. Voilà, c'est ça. C'est un paradoxe, véritablement. L'homéostasie, c'est le maintien d'un équilibre dynamique, d'un système complexe, grâce aux multiples boucles de régulation de feedback négatif qui tendent à conserver un cap, un équilibre, une constante. Mais il ne faut pas oublier que dans ces systèmes, il y a également des boucles de rétroaction positive qui conduisent à une exubérance, c'est-à-dire à un accroissement exponentiel d'une certaine variable, ou au contraire à la décroissance exponentielle, c'est-à-dire un blocage vers zéro. Donc, d'un côté, on a des boucles stabilisatrices qui conduisent à l'homéostasie et de l'autre, on a des boucles divergentes qui conduisent à la mort, soit par explosion, soit par atteinte d'un zéro. Et c'est ça, le paradoxe. C'est que toute structure, alors là, on dépasse maintenant le cadre purement biologique pour rentrer dans les organisations au sens large, les organisations sociales, les organisations humaines, une entreprise, par exemple, ont à la fois cette nécessité du maintien de leur structure. Entre guillemets, c'est leur finalité, maintenir leur structure. Et en même temps, elles se doivent d'évoluer puisque comme l'environnement, leur écosystème change, si elle ne changeait pas, elle serait désagrégée, elle disparaîtrait, elle serait anthropisée, si j'ose dire, et disparaîtrait dans leur environnement. Et là se pose un problème tout à fait passionnant pour ceux qui sont appelés à diriger ce type d'organisation. Et c'est pour ça que nous pouvons parler de paradoxes. Il faut à la fois qu'ils maintiennent la stabilité, la structure, l'identité, la stabilité, stabilité de l'emploi, stabilité de l'image de leur entreprise, continuité dans le temps, et en même temps, la faire changer. C'est-à-dire appuyer, en quelque sorte, pour prendre une image d'un automobiliste, appuyer sur les boucles de feedback positive, accélérer l'innovation sociale, accélérer l'innovation technique, accélérer la croissance. Une entreprise qui croit très indéfiniment va se trouver obligatoirement en contact avec son environnement qui va l'agresser, qui va résister, d'où nécessité de réorganisation intérieure, de changement, de modification. Donc en fait, une bonne gestion, c'est à la fois cet équilibre entre le maintien et les capacités à changer. On nous dit quelquefois, on entend des hommes politiques qui nous disent « Je vous promets le changement sans le risque ». Mais il n'y a pas de changement sans risque. Le changement, c'est le risque, puisque c'est abandonné pendant un petit moment une structure stable, homéostatique, confortable, pour se lancer dans une structure nouvelle, une réorganisation de sa propre structure. Le changement, c'est le risque et accepter le risque, c'est accepter le changement. De ce point de vue, on a dit que l'homme était l'aboutissement de l'évolution. Mais rien ne nous permet de penser de façon sérieuse qu'il soit effectivement cet aboutissement. Si on veut faire un peu de prospective, après tout, l'évolution peut continuer. Ce que vous venez de dire ne peut que renforcer dans cette idée que l'homme est un aspect, un aboutissement provisoire. Oui. Alors là, il y a deux voies qui s'ouvrent à l'évolution de l'homme. C'est intéressant de se poser la question. Il y a l'évolution surhomme et l'évolution homme tel que maintenant, mais dans un tissu social qui se modifie et qui évolue plus vite que lui. Bon, la première version, la version surhomme, c'était un petit peu l'idée que les traits de nos caractères, de notre aspect même morphologique vont se développer de plus en plus loin par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Par exemple, comme le cerveau se complexifierait, entre guillemets, on va avoir un crâne plus grand. Et puis comme on va manger des pilules, on n'aura plus de dents. Et puis comme on sera tout le temps dans des automobiles et des ascenseurs, nos muscles vont s'atrophier. Et donc le surhomme, c'est une espèce de petit personnage à grosse tête et à muscles atrophiés de l'an 2500. Bon, je crois que ce n'est pas très sérieux parce que ce produit à l'heure actuelle une évolution beaucoup plus rapide qui est en train de changer considérablement les conditions de vie qui est l'association, je dirais même la symbiose, la symbiose au sens biologique du terme de l'homme avec des instruments, des objets, des machines qu'il a créées autour de lui. Il se crée une sorte de nouveau tissu social, l'homme et les machines mécaniques, l'homme et les machines cybernétiques, l'homme et les machines à traiter l'information. Et ceci constitue une nouvelle étape de l'évolution biologique à la surface de la Terre, biologique et sociale, si vous voulez, de complexification nouvelle, où l'homme lui-même est pris dans un réseau, dans les mailles d'un filet, où il est à la fois observateur et acteur. Et je pense que cette phase dans laquelle nous sommes rentrés avec l'imprimerie ou la télécommunication est tout à fait passionnante et mérite qu'on s'y attarde autant que pour l'origine de la vie ou l'évolution des systèmes organisés. Je crois qu'on y consacrera une émission. Mais pour terminer, l'homme cul-de-sac, est-ce que c'est concevable ? C'est-à-dire cul-de-sac de l'évolution ? Oui, s'il se fait sauter, ce qui est tout à fait probable, malheureusement. L'homme ayant pris conscience de lui-même par émergence de sa propre pensée, sachant qu'il sait, capable de développer des outils d'une puissance extraordinaire et même des outils à détruire, peut-être le cul-de-sac de sa propre évolution en se battant à la surface de la Terre et en faisant disparaître l'espèce humaine. Il est possible, je ne dis pas qu'il est probable, mais il est possible que d'autres espèces à ce moment-là prennent le relais, mieux adaptées que nous, des insectes par exemple, à l'évolution à la surface de la Terre. Donc l'homme peut être un cul-de-sac pour sa propre évolution. On sait que des bactéries se développant dans un milieu limité, avec des ressources énergétiques limitées, se développent de manière exponentielle jusqu'à ce qu'elles suffoquent accumulées par les déchets de leur propre évolution. Et c'est peut-être ce qui nous attend. Je crois en tout cas, pour ma part, que la petite ouverture qui se dessine au-delà de ce cul-de-sac, c'est justement cette association homme-système complexe qu'il a créée autour de lui, machine à traiter l'information, machine mécanique, machine cybernétique, créant un nouveau tissu vivant. Et je crois que c'est par là que se trouve peut-être une issue. Mais ça crée quand même une nouvelle espèce d'homme, c'est-à-dire avec des modifications de type physique, physiologique et mentale. Oui, certainement. Il y a des personnes, des hommes, des femmes, mieux adaptées à ce type de contraintes sociologiques, de vie dans la communication, capacité à filtrer l'information, à l'analyser, à la traiter, à la médiatiser, à la rendre active. Et c'est vrai que la pression de sélection aujourd'hui conduit à des personnes mieux adaptées dans ce type de milieu. et je crois qu'on assiste à une évolution tout à fait intéressante de la société. On passe, comme je le dis souvent, de la société de l'information à la société de la communication où chacun peut jouer son rôle de créateur d'information et de consommateur d'information. Et ceci, comme vous le dites très justement, a des implications profondes, non seulement sur l'aspect psychologique et sociologique, mais peut-être même sur l'aspect morphologique. Alors, ainsi considéré, l'évolution est un phénomène général qui inclut non seulement l'obstination dont la vie a fait preuve de la cellule à l'homme, mais elle nous amène à nous questionner sur l'avenir de l'homme lui-même et sur un éventuel au-delà de l'homme et de l'humanité, mais aussi sur ce phénomène si particulier qu'on appelle la pensée. Après l'homme, peut-on savoir, mais avec l'homme, la pensée, oui, la pensée fait question. Et c'est la même question qui se pose pour la pensée que pour la vie. La pensée a-t-elle surgi d'un coup ? À partir de quel moment peut-on dire, pour paraphraser un grand texte, « et la pensée fut » ? Sous-titrage Société Radio-Canada